bonjour à tous et à toutes salam alaykoum j'espère que vous allez tous bien je vous remercie beaucoup pour la vidéo de la harira vous avez été beaucoup à avoir liké et partagé et avoir commenté je vous remercie beaucoup j'espère les à la taille et à la harira mais j'ai bourré au coucher à je batte hôme l'arrivée qu'il n'y a pas d'indé l'coum les 4 les cannes que l'on a mal à l'arrivée d'avancé mmeur mmeur les almas et mouindé l'eau voilà aujourd'hui on va faire un mmeur un pain au beurre ma mère m'a appris à faire depuis qu'on est tout petit on le mange pendant pendant le ramadan voilà et on va passer à l'étape pour la préparation et voir les ingrédients qu'il faut à tout de suite alors pour les ingrédients m'a créé le charla alors lk lk ça me l'a une cuillère à café de sel un cube de levure mérite à l'agina par une gamme avec la foule à gina de la semoule extra fine en interne ce qu'ils ont ce qu'ils ont pas d'indé l'eau mettre 500 g de de farine extra de semoule extra fine là en arabe c'est écrit en arabe pour ce bon voilà ce qu'ils aient l'ont indé lancé l'outil à la simette et on va mettre deux on va à pétrir avec de l'eau donc à peu près m 300 je vais faire dans le thermomix je vais pétrir dans le thermomix c'est un peu rapide pour moi parce qu'après je vais être en retard pour pour mon mon père voilà mon mmeur on appelle ça mmeur un pain au beurre un peu au beurre qui est excellent 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 et c'est la drogue une rayure prière prière aura dénage nous n'a fait des termes au mix à tarder nage nous n'a fait des arrêt de chauffe au mais je vais faire pétrir dans le thermomix et c'est parti radine d'un jala va commencer alors donc on va peser tout ça on met d'abord l'eau de l'eau 300 grammes 300 grammes de l'eau aura d'indé l'eau jusqu'à 6 mètres 500 grammes de semoule bien comme ça comme ça comme ça 500 grammes on va mettre de l'eau melha de sel et on mettre un cube de levure un cube de levure comme ça la boulangerie 40 grammes voilà je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau donc je vais rajouter encore après 50 grammes habituellement un petit peu de l'eau voilà on va mettre le couvercle on va aller sur les trains à d'un à genoux n'est-ce pas à mettre ça après cinq minutes je m'ai eu 30 là et là on va faire il a pétrir à dire jeune on a joué à l'aider le pain et je regarde la pâte du cheveux là j'ai mis des zètes là j'ai mis un petit peu d'huile dans le plat et on va faire un petit peu de la pâte du cheveu je vais déposer maintenant la pâte du cheveu je vais déposer maintenant la pâte du cheveu je vais déposer maintenant la pâte de la pâte du cheveu là voilà il y a l'élastique, voilà quelques-unes avec la pâte du cheveu ici j'ai mis un petit peu de l'eau voilà je la mets toute comme ça après j'ai vu tout ce qu'il ya dedans là j'ai tout le surplus c'est de coucher j'ai vu comme ça vient fait riz et là par des lettres mulch ici avec des cartes je l'ai laissé reposer et après on se retrouve après je l'ai recouverte avec ça on aura besoin de l'huile faire fondre du beurre et un petit peu de semoule extra fine voilà bon maintenant je vais mettre un petit peu de vie dans mes mains voilà donc voilà je vais mettre l'agina la coupe en trois la troisième et la quatrième elle sera toute seule celle là maintenant j'ai commencé on va mettre de l'huile la partie bien comme ça alors de l'huile zika et bien du beurre fondu on a pris comme ça une fois là une fois on replie comme ça je suis un petit peu d'huile une fois par là et on rabat vers là la met de côté je met par là j'en prends une autre boule comme ça j'étale bien 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 voilà on met du beurre bien du beurre les magines du beurre comme ça je mets un petit peu de semoule un petit peu légèrement de semoule et celle qu'on a préparée on la met dedans comme ça on commence pareil comme tout à l'heure on replie bien on ramène gauche comme ça à la droite et de la droite vers la gauche je sais pas si vous avez la vidéo voilà je vais reprendre la dernière la troisième parce que ça fait un 3 de l'huile on tape bien la pâte je pousse ça là parce que je me j'aime voilà là je suis là ce pain il est excellent toute mon enfance j'en ai mangé je l'ai fait voilà tous les ramadans le manger il est excellent avec la héréla franchement voilà d'abord on va l'indélozibda on va prendre du beurre bien du beurre on prend la deuxième comme ça hop on met au milieu vous avez bien suivi l'étape comme ça on rabat encore les côtés et on rabat celui-là ici on rabat ça par là comme ça et celle-là comme ça par là voilà vous avez vu maintenant on va prendre une assiette on va saupoudrer un petit peu de semoule comme ça on la prend là on la met là on va saupoudrer là-dessus comme ça et on va la laisser reposer et là comme j'ai me reste une pâte je vais la faire toute seule vous avez bien vu l'étape pour l'autre s'il y a quoi que ce soit vous n'hésitez pas à me demander il n'y a pas de soucis dans les commentaires je vous remercie beaucoup pour les commentaires que vous écrivez les commentaires je vous remercie beaucoup à la commentaire l' rapporte à la忙usse à la légère à la légère à la légère bonjour j'aime vous je vous vous bien N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner sur ma chaîne Ferouz Om Saif. D'abord, je vais laisser reposer. Une fois que ça sera un petit peu levé, à peu près 5 à 10 minutes, du temps que je prépare ma poêle, elle est excellente quand elle est croustillante à l'extérieur et moi les intérieurs, vous verrez. Il a bien levé, je vais le mettre là pour l'instant. Je vais allumer le gaz. Je vais bien chauffer. Je vais mettre de l'huile un petit peu. Je vais mettre de l'huile un petit peu. Je vais faire la même. Je vais mettre de l'huile. J'en ai montré. comme ça la poêle On va décaler le ventre. On va mettre un petit peu d'huile par-dessus pour laisser cuire. On va mettre un peu d'huile. 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 On va mettre un peu d'huile.